Bonjour à tous, que fait-elle avec son sac ? Je suis passée vraiment de façon inopinée devant une toute nouvelle boutique qui a quand même déjà quelques mois et à chaque fois je voulais y aller et c'était fermé et il s'agit donc, vous l'avez vu en titre, d'une friperie qui, je dois dire, m'a tirée pas mal de par la présentation de la devanture il y avait des modèles que je trouvais sympas je me suis dit, oh, pour une friperie ça m'a l'air pas mal Je ne suis absolument pas friperie, ce n'est pas mon délire ça ne l'a jamais été, sans doute pour des mauvaises raisons moi j'aime la sensation que me procure l'achat neuf c'est vraiment ce que moi je ressentais je dis je ressentais parce qu'au vu de ce que j'ai trouvé je vais vous montrer, je vais tout essayer je pense que je vais revoir mon jugement il y a ce côté aussi un peu radin de devoir brader ses fringues, d'acheter il y a le côté un peu sale, tu ne sais pas d'où ça provient moi ça, ça me gêne de ne pas savoir qui a porté avant les choses il y a le côté aussi gênant de se dire tu prends peut-être des modèles que d'autres personnes qui ont moins les moyens que toi aurait pu avoir il y a pas mal de choses qui faisaient que je n'étais pas trop friperie je suis donc rentrée, comme je vous ai dit, dans cette boutique j'ai fait quelques petits plans j'ai sympathisé avec la dame qui tient cette boutique hyper sympa, on a longuement parlé il y a aussi le côté friperie tu te dis, ouais, c'est le bazar, c'est mal rangé, il y en a partout et là, elle a vraiment fait quelque chose qui donne envie et notamment, il y a un côté, donc elle a un côté enfant elle a un côté homme, femme elle a un côté grande taille elle a un côté tout à 10 euros et elle a un côté luxe quand on dit luxe, ce sont des marques des marques qui ont un certain coût et notamment un article vous n'êtes pas prêts un article Alexander McQueen qui a une valeur de 3000 euros dans le commerce elle me l'a montré évidemment je ne l'ai pas acheté mais je vais vous filmer tout ça je vais tout vous montrer donc, je vous montre après moi j'ai quand même un rapport assez particulier avec le fait de s'habiller c'est pas quelque chose qui m'éclate c'est plutôt quelque chose qui m'emmerde assez, vraiment je crois que j'ai beaucoup de mal à associer les pièces entre elles et du coup ça donne quelque chose d'un peu chelou la plupart du temps parmi les pièces que j'ai acheté il y en a une j'ai pas fait exprès vraiment je ne savais pas ce moment de laquelle ah oui, puis elle m'a fait un prix et il y a un des articles qui est neuf il y a encore l'étiquette ça n'a jamais été porté j'ai pas fait exprès c'est comme ça donc oui je disais elle m'a fait elle m'a fait c'est 10 donc 15% sur l'ensemble elle m'a fait un prix étudiant il y avait le prix retraité le prix étudiant elle m'a mis le prix étudiant bah j'ai aimé je commence avec cette blouse chemise de la marque The Couples marque qui coûte cher je vous montre d'ailleurs voilà à peu près The Couples les tarifs on est d'accord c'est pas donné du tout j'ai fouiné dans la partie luxe et j'ai trouvé cette chemise motif Liberty hyper soyeux c'est très léger et ce qui m'a beaucoup plu ce sont les petites coutures là noires ça ressort super bien notamment là regardez au niveau de la manche par contre c'est une coupe qui est assez particulière dans le sens où devant ça tombe plus long que derrière peut-être pour le nouer on va regarder tout ça ensemble je vais l'essayer tout de suite et c'est une taille M moi je mets du en haut je mets du S ou du M ça dépend ça dépend elle est déjà hyper agréable à porter c'est bien oh j'aime beaucoup vous voyez un peu là là les coutures ça le fait voilà là c'est tout droit en fait derrière et le fait de nouer c'est hyper mignon donc cet article mes revenus donc en boutique elle l'avait mis à 20 euros et j'ai dû le payer 10 euros 10 11 euros à peu près il y a cette sensation de seconde peau je trouve c'est à dire que tu as l'impression de ne rien porter c'est idéal en ce moment vraiment j'aime beaucoup vous voyez le dos ou pas j'adore on continue alors là on est toujours dans The Couples mais c'est la collection sport pareil 12 euros mais pareil elle m'a fait un prix alors ça ce sont des modèles un peu vintage parce que j'avais déjà avec ce côté un peu clouté donc chemise en jean clouté je l'ai essayé je me suis dit bon est-ce que ça je sais pas et le je sais pas s'est transformé après l'avoir essayé en c'est pas mal regardez par contre pas forcément avec ce jean noir regardez j'adore taille M ça me va très bien parce que ouais si j'avais pris taille S il y avait pas mais ça aurait pu être juste au niveau de la poitrine je suis pas certaine par contre j'aime pas moi la porter comme ça toute droite je pense que je pourrais la mettre plus rentrer alors pas dans un je sais pas je sais pas trop ou même avec une jupe mais bon plutôt rentrer moi je préfère je crois ouais je crois que je préfère quand c'est rentré ça aurait été vraiment dommage de pas rentrer dans la boutique magnifique on est d'accord hyper classe un petit côté country girl ensuite cet article l'article qui est 9 je vous le prouve voyez ou pas 29 95 taille M ça c'est pas normal je fais deux pas de country et il y a plus personne donc Zara oui mais c'est de la seconde main une coupe complètement atypique la moitié des manches et serrée comme un collant je vais vous montrer ce sera plus simple par contre c'est un c'est une taille basse moi c'est vrai que je préfère les pubs plus longs voilà qui cachent un peu au niveau des fesses et ça je sais pas pourquoi je cache mes fesses tout le temps c'est vraiment un truc qui est ancré en moi je mets des choses qui cachent mon fessier alors que je fasse une thérapie il y avait le côté très cambré et fesses qui ressortaient peut-être je sais pas bon ouais je vous montre ce modèle regardez un petit peu la matière je me suis dit au début oh la 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 ça c'est le genre de truc tu vas pas supporter ça va te gratter et pas du tout enfin bon en même temps je l'ai essayé je l'ai essayé trois minutes et ça a suffit pour me dire c'est pas mal c'est pas mal taille m je vous l'ai dit oui est-ce qu'on essaie bah évidemment faut que je vous montre une mignonnerie obligée tu écoutes ta maman, ben oui alors s'il se met comme ça, c'est qu'il fait très 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 chaud il fait très chaud ma Chucky bon oui c'est un gentil garçon, il aime bien écouter sa maman t'es beau ? allez j'y retourne alors qu'est-ce que ça raconte ? ben c'est pas mal hein regardez, donc on a ce fameux contraste qui fait que voilà, là c'est serré comme je vous ai dit et là c'est un petit peu bouffant et ça donne un joli contraste ça donne du volume, il est hyper confortable, je vous dis là il ne gratte pas je pense très honnêtement que si c'était quelque chose d'irritant ou quoi, ça le ferait direct donc c'est très souple parce que ça vient tout de suite hop il a quelque chose de de très élégant il est beau hein et en plus il est tout neuf donc il est gris avec est-ce qu'on va voir dedans comme un petit tissage de fil argenté voilà si là on doit le voir et comme je vous disais dans la boutique comme on a sympathisé elle m'a montré le fameux c'est une veste, un blouson Alexander McQueen qui coûte parce qu'il y a exactement le même modèle que j'ai vu sur internet enfin exactement en rouge c'est très particulier voilà donc c'était celui qui était en boutique c'était exactement ce modèle-ci version je vous montre de toute façon les images donc vous voyez c'est un modèle hyper particulier est-ce que ça justifie le prix ? franchement 3404 euros la version en rouge donc elle est à 40% mais il est quand même à 2042 euros la veste que vous voyez est à plus de 2000 euros il y a des ouvertures il n'y a pas de poche en fait c'est des fausses poches là c'est ouvert tu lèves les bras c'est aéré t'as intérêt d'être épilé laisse tomber pour vous dire que elle déniche vraiment des pépites et surtout pour vous dire que je m'assois elle m'a dit qu'elle allait avoir un site internet très prochainement bon si jamais il me semble qu'il y était pas de toute façon je vous mets tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse mais ça m'a donné vraiment envie d'y retourner assez régulièrement et si ce type de vidéo vous plaît ça pourrait être un petit rendez-vous sympathique où j'achète des fringues en friperie je les essaie avec vous et ça peut être des vidéos face cam que je peux faire de temps en temps le vendredi donc je suis très contente 33 euros les 3 articles 3 articles qui me plaisent vraiment 3 articles que j'aurais pu acheter en boutique mais pas au prix neuf en fait parce que quand même ça part très vite ça s'envole très vite les prix boutique et ben voilà est-ce que je suis revenue sur mes a priori du début carrément en tout cas avec cette boutique aussi bien agencée aussi bien présentée aussi charmante oui oui c'est une honte j'étais en plein montage vidéo et clac ça m'a coupé j'avais plus de batterie je me devais là vous voyez regardez hop je suis en plein montage j'ai oublié de vous dire que j'avais vu aussi je ne voulais pas montrer mais je vous la montre il y avait une jupe alors répéto donc répéto c'est une marque de danse moi je sais que quand je faisais de la danse cassie les pointes répéto les tutus répéto et il y avait une jolie jupe mais alors pas en mode sport j'ai encore une jupe je vous montre en vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer elle était également dans la partie haut de gamme luxe je l'ai essayé et elle était malheureusement un peu trop grande très bouffante mais vraiment je l'aurais prise voilà et je vous disais également avant que ça ne coupe que eh bien on se retrouvait dimanche en vlog et dans le vlog de dimanche vous verrez peut-être un petit peu plus la boutique parce qu'il y a un moment quand je vlog je découvre les choses et je vous montrerai quelques autres petits articles si jamais ça vous dit voilà bah écoutez je vous embrasse et on se dit donc à vendredi ciao